... La Coupe de France réserve souvent de bien belles surprises. Ce midi, lors du tirage au sort du 7e tour de la compétition, cette tendance est une nouvelle fois confirmée. Angesco se déplacera le week-end du 22-23 novembre sur la pelouse d'Arnache-Pontlieu. Arnache-Pontlieu, c'est une formation de la banlieue du Mans qui évolue en division d'honneur. Arnache-Pontlieu, c'est surtout l'ancien club du président Willy Bernard et d'Olivier Piqueux, le manager général d'Angesco. Willy Bernard a commencé en prenant ce club il y a plus de 5 ans, je ne sais plus exactement la date, mais je crois dans les années 2000. Et quand j'ai rencontré le président Willy Bernard, il m'a demandé si je voulais faire un bout d'aventure avec lui dans son club. Et je me suis pris au jeu, j'ai vécu une année de rencontre un peu incroyable, avec un succès parce que nous n'étions pas revenus à monter cette année-là. Et puis voilà, c'est un vrai hasard de les rencontrer en Coupe de France. Moi, un réel plaisir à pouvoir retourner là-bas. Je pense que pour le président, ça va être un moment d'émotion également. Mais attention quand même à cette équipe qui a créé la sensation au tour précédent en éliminant Laval, équipe de national, un but à zéro. On va se méfier de cette équipe qui était capable de sortir Laval et on va aller avec beaucoup, beaucoup de sérieux. On va d'abord préparer le match de demain, à moins de se concentrer sur ce déplacement. Et après, on va aborder avec une grande rigueur, comme tous nos matchs. Maintenant, on s'intéresse à la 14e journée de Ligue 2 et plus particulièrement à la rencontre qui va opposer Angers à Amiens vendredi soir. Ce match, c'est l'occasion pour les hommes de Jean-Louis Garcia de bonifier le point grappillé sur la pelouse de Guingamp la semaine passée. Il faut absolument gagner pour fructifier le point du match final extérieur. Donc on va essayer de s'atteler à cette tâche ce week-end. Autre objectif pour Angers, poursuivre sa série d'invincibilité. Depuis cinq matchs, le SCO est invaincu et compte bien surfer sur cette dynamique, surtout à domicile. Jean-Louis Garcia, l'entraîneur angevin, voit encore plus loin. La réception d'Amiens, c'est également l'opportunité de préparer le choc qui aura lieu dans huit jours entre son équipe et le leader boulonnais. Je m'attends à un match difficile devant une équipe amiennoise qui est dangereuse en contre parce qu'elle possède des joueurs de qualité devant. Maintenant, il est évident qu'on est sur une bonne dynamique et il nous faut garder cet élan à domicile à Jean-Bouin en continuant à être solide tout en marquant des buts. Forcément que trois points lors de la venue d'Amiens préparer de la meilleure des façons notre déplacement chez le leader boulonnais. De leur côté, les Picards, 13e au classement, peuvent revenir à hauteur d'Angers en cas de victoire demain. Pour en savoir un peu plus sur l'état d'esprit de cette équipe, nous avons joint par téléphone Quentin de Parseval, un ancien joueur du SCO qui évolue aujourd'hui à Amiens. Un début assez compliqué, on avait deux points en cinq matchs, après on a fait une petite série qui nous a ramené dans les huit premiers et puis là on reste sur trois points en cinq matchs, donc on est sur une mauvaise série, donc on va falloir se rattraper à Angers. Vous vous attendez à subir le match vendredi ? Je ne pense pas, non, on ne s'attend pas à subir, parce qu'on a regardé quelques-uns de leurs matchs, on a vu qu'Angers jouait surtout en contre, et qu'ils étaient très costauds défensivement, donc on ne s'attend pas trop à subir, et justement on va essayer de les prendre à leur propre jeu et d'essayer de les contrer. Angers-Amiens, c'est demain soir à 20h au Stade Jambouin. Sous-titrage Société Radio-Canada